Europe 1 bonjour, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h41, les inégalités sont toujours marquées dans le monde du travail entre les femmes et les hommes, qu'on parle de carrière ou de salaire. A l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer la fin du plafond de verre. Votre invitée Alexandre, c'est Caroline Renou, fondatrice et présidente de Birdéo, cabinet de recrutement spécialisé dans le développement durable. Bonjour Caroline Renou. Bonjour. Vous êtes donc présidente de Birdéo, si vous n'aviez pas décidé de fonder votre propre cabinet de recrutement, est-ce que les chances d'en prendre la tête auraient été les mêmes pour vous ? Ah c'est une bonne question. C'est possible, c'est possible parce que dans le développement durable, 70% de mes candidats sont des candidates. C'est quand même un secteur dans lequel à la fois les femmes naturellement y vont, et en plus elles ont une légitimité aussi pour prendre des postes importants. Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer votre propre aventure, votre propre entreprise ? Est-ce que c'est justement cette conviction, à un moment donné dans votre carrière, d'avoir atteint ce plafond de verre dont vous parlez ? Alors, je n'ai pas eu l'impression forcément d'atteindre un plafond de verre. Peut-être que je l'aurais atteint, je n'en sais rien. En tout cas, si je l'ai fondé, c'était vraiment par conviction et par envie aussi de tenter l'aventure entrepreneuriale. Vous avez rencontré personnellement des obstacles en tant que femme dans votre parcours professionnel ? Alors, j'en ai rencontré, oui, bien sûr, avant de fonder mon entreprise, notamment au moment des congés maternité. Ah, alors c'était de quel ordre ? C'était des remarques ? Oui, oui, c'était des remarques. Je me souviens, alors mon patron était anglais et il m'avait dit, bon écoute, il faut peut-être que tu te reposes puisque de toute façon, là, émotionnellement, tu n'es pas en état de faire les choses. Et puis, quand je voyageais beaucoup, il m'a dit, bon, c'est super, mais là, tu vas arrêter de voyager maintenant. Bon, vous accompagnez les entreprises avec Bordeo dans leur objectif RSE. On dit RSE justement pour responsabilité sociétale des entreprises. De quelle façon, très concrètement, les accompagnez-vous ? Alors, la RSE, ce sont des métiers, des compétences qui sont assez nouvelles. Et moi, depuis plus de 12 ans maintenant, j'ai vraiment à cœur de mettre en valeur ces compétences et de participer à la professionnalisation aussi de ces métiers qui, alors, sont de plus en plus connus, mais qui étaient quand même méconnus, qui étaient aussi et qui sont toujours beaucoup occupés par des femmes. Alors, ces métiers, très concrètement, de quoi s'agit-il ? Le métier le plus classique, ça va être un directeur ou une directrice développement durable dans une entreprise. Donc, quelqu'un qui va être là pour accompagner l'entreprise à faire en sorte qu'elle diminue ses impacts négatifs et qu'elle maximise ses impacts positifs. Vous dites aujourd'hui, Caroline Renou, c'est précisément cette RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui doit permettre aux femmes de briser ce plafond de verre qui les entrave trop souvent dans leur carrière. Alors, la RSE, pour moi, c'est un formidable moyen, quand on est une femme, de briser le plafond de verre parce que c'est quand même des métiers dans lesquels, naturellement, elles sont beaucoup. Et en plus, c'est des métiers dans lesquels on développe des compétences qui, aujourd'hui, dans les entreprises et dans ce monde dans lequel, à la fois au niveau géopolitique, c'est instable, et puis au niveau social et environnemental, il faut prendre en compte des choses. On développe des compétences formidables. Par exemple, la gestion de projets complexes, multi-acteurs. On parle beaucoup dans notre secteur de coopétition, c'est-à-dire on travaille avec ses compétiteurs. Co-opétition ! Exactement, coopétition. On travaille avec ses concurrents pour trouver ensemble des solutions. Par exemple, pour utiliser moins de plastique ou moins de carbone. Vous dites que la notion de parité homme-femme peine encore à trouver un écho dans les comités de direction, dans les plus hautes fonctions, aujourd'hui. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va toujours retrouver davantage d'hommes dans les comités de direction. Et c'est vrai que la RSE, comme aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Ça arrive dans les comités de direction. C'est une bonne opportunité pour les femmes aussi de pouvoir intégrer ces comités. Elisabeth Borne vient de faire des annonces à ce sujet. D'ici la fin de ce quinquennat, toute entreprise qui ne respecterait pas l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne pourra plus participer aux offres de marché public. Manier la carotte et le bâton, comme ça, ça va avoir un impact. Ça va dans le bon sens ? Je pense que c'est effectivement ça qui fait avancer les choses. J'aimerais vous dire que ce n'est pas la peine, mais on sait très bien que c'est nécessaire. Inégalité de carrière, inégalité de salaire, Caroline Renaud. Selon l'INSEE, l'écart a tendance à se réduire, c'est vrai, dans le privé. Mais les femmes gagnent toujours 15% de moins que les hommes. Ce chiffre n'est pas à poste équivalent. C'est une moyenne générale, mais qui traduit bien, selon l'INSEE, la sous-représentation des femmes dans les salaires les plus élevés, en réalité. Alors dans l'INSEE, ce n'est pas forcément ce qu'on constate. Il n'y a pas tant que ça d'inégalité, je trouve. C'est un peu l'eldorado, si je comprends bien. Enfin, j'exagère un peu peut-être. Mais en tout cas, c'est un endroit où les femmes peuvent progresser plus vite dans leur carrière. Alors aujourd'hui, je suis convaincue que l'INSEE, c'est un eldorado. Autant il y a 20 ans, il fallait intégrer le digital pour se moderniser et faire carrière. Aujourd'hui, c'est la RSE. À poste équivalent maintenant, on parle toujours de salaire. Dans la même entreprise en plus, les femmes gagnent en moyenne 4,3% de moins que les hommes. Ce qui n'est pas du tout neutre. Non. Pas du tout. Les témoignages sont toujours nombreux. Caroline Renou sur le sexisme en entreprise, sur le harcèlement sexuel, parfois doublé en plus d'un chantage à la promotion. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été victime ? Alors moi, non. Témoin, c'est toujours difficile de savoir. En tout cas, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins payées, c'est aussi parce qu'elles demandent moins d'argent. Et il y a une humilité qui est plus forte. Il y a un syndrome de l'imposteur. Alors moi, je trouve que le syndrome de l'imposteur a aussi plein de côtés positifs. Parce que c'est ça qui permet de se dépasser. Mais effectivement, c'est bien aussi de les encourager à oser. Merci Caroline Renaud, fondatrice et présidente de Bordeo, cabinet de recrutement spécialisé dans le développement durable. Vous appelez donc justement à briser ce plafond de verre pour permettre aux femmes d'avancer plus rapidement, plus facilement dans leur carrière. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.